On était à ceci il y a quelques temps, quelques minutes, on va aller voir l'ancien entraîneur de Chelsea, désormais au Bayern, ancien du PSG bien sûr, c'est Thomas Tourelle, vous savez qu'il a rarement la langue dans sa poche. Raphaël Domenac est allé le voir en Bavière, écoutez-le, c'est souvent intéressant. On a été beaucoup de difficultés parce que Galatasaray, ils ont changé le style de jeu, ils sont très agressifs maintenant. T'es chaud à la fin ? Oui, la fin était très chaud parce que c'est Ligue des Champions et tout peut changer dans deux minutes. Le français Mathis Tell, 18 ans seulement, a encore été décisif avec une passe décisive. Oui, il est très très efficace, c'est incroyable. On doit toujours se rappeler qu'il est 18 parce qu'il joue comme 22, 24. Il est capable de vraiment changer de match et il a prouvé encore. Contre Galatasaray, nous sommes très heureux qu'il est avec nous. Un petit mot sur le plus mauvais recrutement de l'histoire du Bayern de Munich, Harry Kane, seulement 19 buts. Oui, c'est ma faute. Pour moi, le seul aspect négatif de Harry Kane, c'est que du coup Mathis Tell joue un petit peu moins. Oui, mais en même temps, il y a la possibilité maintenant de jouer et faire un entraînement avec Harry Kane, c'est pas mal du tout. Toi, de l'intérieur, qu'est-ce que tu aimes dans la mentalité du Bayern ? Qu'ils pensent toujours de gagner. Et ils ont convaincu que c'est le droit du Bayern de penser de gagner. Mais tu as perdu la coupe ? Oui, on a perdu la coupe, c'est horrible. Pour moi personnellement, pour mon équipe, parce qu'on n'a pas gagné la coupe pour 4 ans, c'est impossible. Chaque défaite est une grande catastrophe dans des clubs comme ça. Mais après, on doit recommencer, on doit rester ensemble, on doit trouver des solutions en avant. La dernière fois qu'on a fait une interview, quand tu étais au PSG, tu m'avais dit « entraîneur, c'est un métier de fou ». Oui, un peu. Tu le penses toujours ? Oui, oui. Je pense qu'à l'extérieur, tu peux penser « oh, le gars, il est fou ». Mais je suis seulement comme un cul de quelque chose. Et dans quelques moments dans ma carrière, mes directeurs sportifs, ils me disent « oh, qu'est-ce que tu fais ? C'est fou ». Quand t'as mis Marquinhos en numéro 6 ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est logique, c'est parfait. Et tout le monde dit « non, c'est pas comme ça ». En France, le Bayern, c'est un club mythique. Et en même temps, c'est un club dont on parle beaucoup comme le FC Hollywood, où il se passe toujours quelque chose. Tout le monde regarde ce club en Allemagne, et pour ça, des petites choses sont très grandes dans quelques moments. Comme à Paris, ou c'est différent ? Un peu comme à Paris. Notre similarité est que les anciens joueurs sont forts, et ils sont dans la télé, ils donnent leurs avis toujours, et ça peut créer beaucoup d'histoires extérieures. En même temps, le club ici est très fort. Plus qu'à Paris. L'institution est très très forte. Tu te sens plus soutenu ? Oui. Oui. Et en même temps, ils ont aussi une opinion très forte. Mais c'est bien parce que l'opinion en France ou en anglais est aussi vraie. C'est un club très fort. J'ai l'impression que ton métier d'entraîneur en 2023, c'est à la fois être très séduisant auprès des joueurs, convaincre les joueurs, mais aussi convaincre les dirigeants de mettre beaucoup d'argent, d'avoir l'effectif que tu veux. C'est comme ça que tu vois ton métier aussi ? Oui. C'est un peu ici et ici, et voilà. Dans un monde parfaitement, je veux seulement être entraîneur. Seulement faire ça, mais ce n'est pas la réalité. Tu avais dit à l'époque que pour entraîner le PSG, il fallait faire de la politique. Oui. Et un peu plus que dans un club comme Chelsea, par exemple. C'est aussi la caractéristique du rôle du PSG en France. Comment le PSG est regardé en France et à Paris, c'est vraiment unique. Est-ce que tu as regardé Milan-PSG et qu'est-ce que tu en as pensé ? Oui, j'ai regardé Milan-PSG parce que j'aimais beaucoup mes années à Paris avec cette équipe. Milan était très fort à la maison, c'était impressionnant. Ils ont joué très, très fort avec beaucoup d'intensité. Mais je suis convaincu que Paris va qualifier. C'est un groupe très, très dur et difficile. Tu veux les rejouer ? Voilà. Je n'aime pas trop jouer contre mes anciennes équipes. Non. Tu ne veux pas avoir le cœur brisé ? Non. Dans une finale, ok ? Quel regard tu portes sur l'évolution de Kylian Mbappé ? Et il sera en fin de contrat cette saison. Oui, oui. Est-ce que tu veux le recruter ? Oui, oui. Il va jouer pour nous, c'est clair. Kylian et Kylian, c'est extraordinaire. Il est très intelligent. Il sait que s'il veut quelque chose et tu ne le donnes pas, il sait aussi pourquoi. Et voilà, on a une bonne relation. Si il veut, je vais aller avec le vélo. Tu vas le chercher au vélo ? Oui, oui, oui. Sûr. Mais je pense que ça ne va pas être la réalité. Un espirel avec Raphaël Domenac. C'était un bon client. On le regrette au niveau médiatique. C'était quand même sympa. J'avais une histoire une fois que j'avais mis le maillot de Strasbourg. Oui, il vous en voulait beaucoup. Tu sais que trois jours après, il m'a envoyé une carte. Il m'a envoyé un maillot de Paris, il n'avait pas gagné l'idée arrière. Parce que les gens lui ont expliqué, ne fais pas attention, ce n'est pas gaz. Non, mais il était exceptionnel parce qu'il montait en puissance dans le match. Tu as vu comment ça ? Il commençait tranquille. Et puis à un moment, il commençait à parler en allemand et tout. Il s'énervait et tout. Mais c'était le mec extraordinaire. Franchement, je pense que c'est pratiquement le meilleur entonneur qu'il y a à Paris. Et il dit des choses, ce qui n'est pas toujours facile dans une institution un peu sensible, comme l'était le Paris Saint-Germain, comme l'est le Bayern. Oui, c'est des grosses usines en fait, des machines à laver. J'emploie souvent ce terme. Mais l'institution du Bayern est quand même plus solide que celle du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que ça, comme nous manque, on a tendance à dire que les entraîneurs ne disent plus grand-chose parce qu'ils se protègent. Et ce que je peux comprendre, on avait vu Galtier se ramasser complètement, le pauvre en communication, alors qu'il était très bon avant. Et lui, il arrive quand même à avoir cet équilibre entre le franc-parler et ne pas aller trop loin pour ne pas rentrer dans des polémiques. Donc, ouais. Kiyan Mbappé est un joueur formidable. Je le veux au Bayern de Munich, mais malheureusement, ça ne se fera pas. Ce sont les propos de Thomas Touche. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thomas Touche. On va rebondir sur les propos de Thomas Touche. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si tu es intéressé par le foot, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, Thomas Touche a donné une interview à Canal Subor Club. Canal Subor Club présenté par Erwin Matour. Et dans cette interview, il a dit qu'il a passé de très bons moments avec le PSG, que malgré les petites tensions qu'il a eues avec le PSG, un club qui le tient, qu'il aime le PSG, il aime la ville, etc. Il a parlé de Kian Mbappé, que Kian est un joueur fantastique, qu'il aimerait avoir Kian Aubain de Munich, mais malheureusement, ça ne se fera pas parce que... Est-ce que le Bayern de Munich, est-ce qu'il est intéressé par Kian? Est-ce que Kian est intéressé par le Bayern? C'est aussi ça, la question. Est-ce que Kian est vraiment intéressé par la Bundesliga? Moi, je sais que Kian est intéressé par la Liga, par la Première Ligue, mais est-ce qu'il est intéressé par la Bundesliga? J'ai un doute. Donc, si le papier serait de la gueule, lorsque tu essayes un peu de voir l'attaque, la possible attaque du Bayern avec Kian Mbappé, il va te faire du hurricane avec Kian Mbappé en attaque. Franchement, c'est du très, très lourd en attaque. Mais malheureusement, ça ne se fera pas. Moi, je pense que Kian ira pour Aubain de Munich. Parce que, comme je l'ai dit, moi, je ne pense pas que Kian veut vraiment jouer en Bundesliga. Après, tout est possible dans le foot. Thomas, tout seul, les amis, c'est un coach que moi j'ai aimé. C'est un coach qui n'hésitait pas à dire ce qu'il pensait au PSG. Même comme si on dit que c'était un coach qui n'était pas adapté au PSG, qu'il était trop stride, qu'il était trop carré, etc. On le voit avec Lucien Riquet. Vous pensez que Lucien Riquet est au maturé, qui est plus stride ? Moi, je pense que c'est Lucien Riquet qui est plus stride. Pour coach au PSG, tu dois avoir du caractère. Tu dois avoir du caractère si tu veux coach au PSG. Sinon, on va te chier dessus. On va te chier dessus. Je ne pense pas que tu vas maîtriser. Tu vas maîtriser les débats. Tu vas maîtriser la presse. Tu vas maîtriser la communication. Je pense notamment à Christophe Gatier. Christophe Gatier a voulu être trop clair. Il a voulu être trop lisse en communication. Il a voulu être trop ouvert en communication. Il a payé cher. Il a payé très, très cher. Lorsque tu coaches le PSG, il était Thomas Truchet qui l'a dit. Lorsque tu coaches un grand club, notamment le PSG, tu dois être très fort en politique. Tu dois faire la politique. Et Christophe Gatier ne l'a pas compris. Christophe Gatier était trop ouvert avec les médias. Il disait quasiment tout. Il blague avec les médias. Voilà pourquoi moi, j'aime Lucien Riquet. Lucien Riquet, lorsqu'on lui pose la question, pourquoi tu as fait tes choix, il dit c'est moi le coach, c'est moi le boss. C'est moi qui fais le choix. Il assume ses choix. Il assume ses choix. Lorsqu'on dit pourquoi tu as fait tes jeux par rapport à tes jeux, il dit c'est moi le coach. J'ai fait le choix. C'est un coach. C'est un coach. Lorsque tu coaches le PSG, tu dois avoir la personnalité. Tu dois avoir le caractère. Tu dois avoir le caractère. Et je pense que c'est ça qui a manqué à Christophe Gatier. Christophe Gatier a voulu être trop tendre avec les médias. Il a voulu trop donner aux médias. Et lorsque tu donnes trop aux médias, tu lui donnes du pain sur la planche. Tu lui donnes à manger. Ça va écrire des articles sur toi. Ça va écrire des articles sur le club. Ça va faire des émissions sur toi en longueur de journée. En longueur de journée. C'est aussi pour ça que Lucien Riquet parlait très peu. Ou quand il parle même, il prend les journalistes à contre-pieds. La défaite face au Milan C, il a dit que son équipe a très bien joué. Bizarrement, lorsque son équipe gagne 3-0 contre Reims, il dit que Kylian n'a pas été bon. Il n'a pas été assez bon. C'est un coach qui est très fort en communication. C'est plus facile de critiquer un joueur lorsque le joueur a fait un bon match. Surtout un joueur de caractère comme Kylian Mbappé. C'est plus facile de le critiquer lorsqu'il a fait un bon match. Donc, moi je trouve que Lucien Riquet, il est très fort en communication. Il sait quoi dire devant la presse. Il sait citer lorsqu'il faut citer. Il sait parler lorsqu'il faut parler. Contrairement à Christo Gatier qui n'a pas su le faire. Christo Gatier, comme je l'ai dit, il disait tout à la presse. Et la presse adore les clients comme ça. Ils adorent les clients qui parlent. Lorsque tu es un bon parleur, la presse aime ce que j'ai des clients. On te faca dans les genoux. On fait des titres sur toi. On fait la une sur toi tous les jours. Et lorsque tu es dans un club comme le PSG, je ne pense pas que tu vas supporter la pression de la presse. Je ne pensais pas. Les médias, la presse, etc. Donc, moi je pense que ce qui a cru que Christo Gatier, outre le fait qu'il n'avait pas les bons résultats, c'est aussi qu'en communication, je trouvais qu'il n'était pas assez fort dans la communication. Comme peut l'être du signer Riquet. Est-ce que tu penses que pour cocher un grand club, tu dois forcément faire la politique ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre avis de les amis. Ciao, ciao.